De nos musées, Edi Piron. Nous sommes aujourd'hui avec Laurence Bouvain que l'on retrouve régulièrement sur notre antenne pour parler notamment du musée de Marimont, un musée qui propose de nombreuses choses en matière de céramique notamment. Alors Laurence, nous sommes ici en fait devant un service, ça doit coûter cher, c'est un service aux oiseaux. Alors c'est quoi exactement et c'est de qui ? C'est une pièce vraiment exceptionnelle, donc les éléments de ce service, c'est vraiment très impressionnant de les avoir ici. C'est un service qui a été fait par la fabrique de porcelaine de Tournai à la fin du XVIIIe siècle à destination du Duc d'Orléans. C'était une commande ce service. Alors là où il est vraiment exceptionnel, c'est qu'en fait il s'inspire d'un ouvrage qui était sorti à l'époque, un ouvrage de Buffon qui était un homme qui a étudié les oiseaux et donc il avait publié un ouvrage encyclopédique sur le thème des oiseaux et chaque pièce du service reprend une illustration de l'ouvrage avec un oiseau du monde différent. Là c'est le guide nature qui vous parle, c'est vrai que Buffon il a apporté, je dirais un bouquin, je ne veux pas dire un bouquin définitif, mais c'est extraordinaire pour l'époque ce qu'il avait fait. Oui c'était vraiment une somme considérable de savoir et ça montre aussi l'influence dans la porcelaine de thèmes nouveaux, à savoir des thèmes vraiment naturalistes et plus forcément des thèmes fantaisistes ou des natures mortes. Comment vous faites pour faire la vaisselle avec ces trucs-là ? C'est un métier particulier, en fait il y a des outils et des produits spéciaux qui sont utilisés, mais surtout le grand avantage de la porcelaine de tournée, c'est que c'est tellement de la bonne qualité que ça tient bien. Ça tient bien, oui mais quand même moi je ne me prendrai pas ça entre les mains parce que je me connais trop bien, j'en casserai, ça a quand même une certaine valeur. Oui effectivement, le reste de la collection du service se trouve dans la famille royale d'Angleterre.